Je vais essayer de descendre sans me casser la gueule ! J'ai vu un truc, un animal qui passait dans le trou. Ça fout limite les jetons. La gingette est pendant 6 ans. Un human beingadoune Chuk 아무 lot. Un mal que persons, où l'on traite, Que l'on traite et d' directives à mon bord, Une crème qui transite. salut bienvenue puisque je voulais dire bienvenue au milieu de la nature non bienvenue dans un monde sauvage bon j'ai plusieurs choses à vous dire déjà j'ai des excuses à vous faire pour notre explot du château médiéval comme vous avez promis ça fait un petit moment et qui n'arrive toujours pas alors il ya une raison à ça c'est que l'exploit on l'a fait mais on a dû la faire en deux semaines on est allé une première fois pour tenter l'exploit et en fait on n'a pas pu rentrer parce que le la seule entrée du château c'est un portail en métal en acier de trois mètres de haut avec des pics comme ça en haut donc on a essayé d'escalader ou plutôt j'ai essayé d'escalader et très franchement c'est très 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 dangereux donc j'ai préféré renoncer donc j'adore les exploits mais j'irai pas me tuer pour un urbex ce qui ne veut pas dire que je ne me tuerai pas un jour en tout cas chaque risque que je prends sont toujours des risques calculés on a décidé de renoncer et de trouver une solution donc on a trouvé une solution on a fabriqué un accessoire pour nous aider à passer ce qui nous a permis la semaine suivante d'enchaîner l'exploit et de pouvoir passer très difficilement vous verrez les images on y a laissé des bouts de nous mêmes donc ne manquez pas ça on va se déplacer un peu parce que il fait beau faut en profiter la deuxième chose c'est que vous remarquez rien là regardez vous remarquez rien regardez bien qu'est ce que vous remarquez rien du tout ça c'est quoi et c'est quoi ça et c'est quoi ça je vais vous le dire tout de suite ouais ça se complique sapin qui est tombé ok ça a du souffler fort et oui j'ai enfin pu aller chercher mon nouveau drone le mavic r2 non mais je rêve je suis à quasiment 3000 m la 2008 et la neige et la neige partout enfin pas partout je m'enfonce j'ai le cul au frais c'est froid bon mieux pas tenter le diable je suis pas équipé pour marcher dans la poudreuse c'est pas dans la poudreuse mais il ya une grosse épaisseur de neige et mettez votre pied pour vous enfoncer direct donc j'ai plutôt me mettre sur le sec c'est de descendre sans me casser la gueule riez riez enfin je vais pouvoir refaire des images un petit peu cinématique ça me manquait il ya un paysage là il est lunaire on dirait on dirait presque un paysage déserti comme cassis comme il ya sur la lune on va aller voir c'est un peu chaud là je dois descendre sur la neige c'est rigolo le truc là c'est top ah 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 j'ai le cul qui s'est planté sur une fièvre putain de caillasse là on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète bon je suis quand même tombé sur un panneau un peu plus haut qui disait qu'il était interdit de venir là parce que un peu plus haut il ya un barrage et donc il peut y avoir des lâchés d'eau parce que s'il ya une centrale hydroélectrique derrière il peut y avoir des lâchés de barrage et en fait il peut arriver des trompes d'eau et emporter les gens d'où tous les troncs d'arbres qui traînent qui ont été en fait chaviré enlevé et amené par l'eau on va y aller quand même je vais rester très vigilant si j'entends du bruit de toute façon je suis pas loin je serai à 50 mètres du bord j'ai la fesse droite je la sens plus ah j'en ai marre évidemment mais mes semelles elles sont toutes plates regardez il ya plus de crampons alors évidemment ça accroche pas donc lors le cul dans la glace le cul dans la terre et maintenant j'ai les pieds dans l'eau marie vous m'arrivez je vous entends d'ici je vous entends d'ici marrez vous faut que je regarde de quoi j'ai l'air parce que là de quoi j'ai l'air c'est sale ou bien c'est de voir quand même parce que il a pris cher le sac quand même et moi comment la salle et dites moi au moins je suis encore sale revenons dans un mode plus contemplatif et oubliant ces petits désagréments d'ordre technique pour revenir à la beauté de ce paysage qui est vraiment j'adore franchement je dis pas ça pour parce que je suis là j'ai vraiment une attirance naturelle pour le pour les déserts j'aime les paysages désertiques c'est pas forcément les endroits les plus accueillants mais je sais pas ça m'attire peut-être les restes d'une vie antérieure allez savoir j'ai peut-être été un bédouin c'est pas j'irai pas trop dans ce coin là parce que là ça doit peut-être pas à l'écran mais la terre est ultra molle et quand vous mettez un pied dedans vous enfoncez de 10 cm au moins je risque d'y laisser ma audace c'est pas beau là regardez ça ce lac s'appelle le lac dorédon dans les pyrénées près de saint larry alors là je me trouve exactement sur le parcours de l'eau quand il ya des lâchers de barrages donc ça suit pas forcément le cours d'eau là ça envahit tout et il faut imaginer une déferlante à une énorme vague qui arrive et qui emporte tous les troncs d'arbres les rochers et qui fait rouler bouler tout ça et si vous vous retrouvez à l'intérieur de ça c'est la mort assurée même moi je suis assez bon nageur mais je meurs noyé c'est évident on peut pas résister à un tel déferlement d'eau et de courants de violence et surtout au milieu de tout ça de la roquette bon ça ça bougera pas mais ça c'est certainement immergé au moment où il ya des lâchers le tout ça là ça bouge voyez les rochers là bas et tout tout ça ça bouge la terre là elle est encore humide c'est pour ça qu'elle est molle ce qui fait que là tout est envahi donc je n'ose pas imaginer si un lâcher de barrage c'est que quelqu'un qui se retrouve au milieu là c'est un carnage j'ai 52 ans à l'excuse foireuse je commence à parler comme un vieux c'est je rejetez toute la faute sur l'âge alors c'est juste que je lui prends comme un manche c'est tout quoi au lieu de passer par là j'aurais pu faire 10 mètres de détour et passer par l'herbe mais bon j'aime bien les défis eu je ne suis pas planté là je me retrouve carrément dans le dans le lit de la rivière ah mais non mais oui j'ai un super sens de l'orientation j'ai amené une boussole en plus comme beauté encore une fois c'est ça à quoi je dois faire face à chaque pas un trou là qui monte jusqu'en haut du genou je vous montre un truc regardez mon paquet de chips il est complètement boursouflé comme si on avait mis de l'air dedans vous savez pourquoi à cause de l'altitude l'air s'est raréfié et donc ça ça crée une espèce de tout ce qui est sous vide gonfle à l'intérieur voilà c'est rigolo non tout le monde s'en branle de ce que je dis eh ben ouais mais moi ça m'intéresse je trouve ça rigolo il ya même des études qui ont été faites là dessus très sérieuse par des scientifiques semblant toujours bon là sur cette portion je suis sur chemin du retour parce qu'il ya des à l'orage qui l'orage qui gronde donc je vais pas rester là trop longtemps je suis tombé une fois en plein orage je me suis fait coincer lors d'une randonnée ça a été très compliqué obligé de me cacher dans les pierres parce que comme quand vous êtes en altitude mais en fait les nuages ont tendance à tomber et en fait l'orage il est à votre niveau il est pas au dessus de vous donc vous voyez les éclairs en face de vous en fait qui tombe qui tape à droite à gauche et je vous dire ça c'est une expérience que je veux plus jamais revivre donc du coup d'hexagonde en montagne tout de suite pour redescendre là ce que je voulais dire c'est que là vous voyez c'est une portion qui est assez bon ça va on passe mais on peut facilement on peut facilement glisser là et tomber donc ils ont mis un câble pour ce pour qu'on puisse se tenir 50 m de dénivelé regardez donc prudence je me dépêche parce que l'orage arrive j'ai vu un truc un animal qui passait dans le trou j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était j'ai entendu il est allé là dedans en fait dans le trou là il y a quelqu'un avait un truc qui va me sauter à la gueule oh putain allez go on traîne pas alors en bas là je suis sur la route à peu près à une demi heure de marche il ya un panneau sans interdit qui interdit aux voitures de monter parce que voilà parce que sinon ça fait trop de monde en haut trop de bagnole mais il y a toujours des crétins qui s'estiment plus malin que tout le monde et des tas de voitures passent le sens interdit et vont se garer au plus proche des lacs des machins tiens il ya encore un crétin derrière moi qui passe regardez le bien celui-là avec toute la famille à bord pour éviter de s'emmerder à se taper une demi heure trois quarts d'heure de marche sur la route et voilà et il y en a plein j'ai dû croiser moins une cinquantaine de voitures et c'est à cause de gens comme ça que la montagne devient une porcherie une poubelle en pleine nature parce qu'il ya des gens qui estiment que roi mais si moi si moi je le fais qui ça va gêner et ouais mais quand 300 personnes se disent la même chose et ben après on a des poubelles ambulantes on a aussi jette un papier c'est bon c'est pas comme si ouais mais c'est tout si tous ces connards font pareil ben voilà moi ça me faut en rogne ce genre de truc il ya aucun respect là ici tout là ça pullule de fourmis c'est comme un presque un tapis de fourmis qui partout et puis des grosses fourmis doit y avoir une énorme fourmilière juste là donc est quelque part ça vous limite les jetons bon ben voilà je m'approche tranquillement de ma voiture finalement l'orage a l'air de s'être calmé m'a fait un peu peur il me reste à vous souhaiter une bonne journée profiter de votre temps libre pour les respirer un peu l'air de la montagne de la plage de la campagne profitez en ça fait du bien ça permet de recharger les batteries on a tous besoin en ce moment donc profitez bien je vous fais un bisou et je vous donne rendez vous pour la prochaine exploration bisous ciao